Bonjour Lise Trincarito, vous êtes la directrice de l'office de tourisme du PIB Zonventou. Vous avez récemment mis en ligne un site internet très axé sur la GRC. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Bonjour, oui volontiers. En effet, on a mis en ligne notre nouveau site internet au mois d'avril dernier, fruit d'une longue, longue concertation avec nos différents partenaires puisqu'on n'a pas fait simplement un site internet, ce n'est que la partie émergée d'un gros iceberg puisqu'en effet, vous avez parlé de GRC, on a toute une partie de gestion de la relation aux clients. Ce site internet, c'est le fruit d'une concertation avec nos socioprofessionnels puisqu'on a voulu savoir quels étaient leurs besoins. C'est le fruit de l'étude de notre territoire et de ses besoins et aussi, bien sûr, il correspond aux besoins de notre office de tourisme. Donc, pour un tel projet, il faut d'abord une stratégie, c'est ça ? Ah bien, pas de projet sans stratégie. Vraiment, on a passé de très très longs mois à faire du benchmarking sur tout ce qui existait en termes de sites internet mais aussi à refaire toute l'analyse de notre territoire, à rencontrer nos socioprofessionnels sur ce qu'ils attendaient d'un site internet pour établir les besoins. Et nous, on avait aussi, au niveau de l'office de tourisme, établi la liste de nos besoins et surtout, on a vu demain, demain, c'est travailler sur les besoins de nos clients, les attentes de nos clients et on ne peut pas travailler en office de tourisme sans connaître nos clients. D'où le besoin d'avoir une base de données qualifiée de nos clients. Ce projet doit vous permettre non seulement de mettre en place une gestion de votre relation client mais aussi d'amener le changement au sein même de votre office de tourisme. Oui, ça, ça a été vraiment très important pour nous. C'est qu'on a travaillé par étapes sur tout le projet, non seulement sur la construction de cette stratégie et la mise en place du projet en lui-même, mais aussi aujourd'hui sur le déploiement du projet puisqu'on travaille par étapes, qu'on associe l'équipe sur ces étapes, mais aussi parce que chaque module que l'on met en place fait l'objet à la fois de formations tant de l'équipe que de nos socioprofessionnels, mais aussi ça permet une conduite du changement progressive, une adaptation de tout le monde. On ne peut pas passer du jour au lendemain du niveau zéro de la gestion de la relation client à être opérationnel. On sait très bien qu'on n'a pas tous le même niveau vis-à-vis du numérique et il faut accompagner au changement. C'est ce qu'on essaie de faire au jour le jour. Merci. Merci.